Et bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur la saisie et l'affichage des chiffres et on va voir en fait quelle particularité vous imposera le C-Sharp au niveau de ça lorsque vous travaillerez en mode console. Donc pour ça j'ai créé une solution manipulation des chiffres, dedans j'ai un projet manipulation des chiffres, vous voyez là j'ai fait extrêmement simple, extrêmement rapide. J'ai mis un petit commentaire pour déclarer mes variables et je vais commencer par déclarer deux chiffres. int chiffre 1 et chiffre 2. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant et je vais essayer de saisir le premier des deux chiffres avec une petite phrase dont on commence à avoir l'habitude. Saisissez un chiffre. Et donc là je vais mettre chiffre 1 égale console.readline Et là qu'est-ce qu'il se passe ? On va attendre un petit peu, voilà. Et là, votre éditeur me souligne tout en rouge et il me dit, si on lit le message de l'erreur, impossible de convertir implicitement le type string en int. Ça, ça veut dire quoi ? En fait, l'ordre de lecture read ou readline ne sait saisir que des variables de type string, c'est-à-dire de type chaîne de caractère, donc le type le plus général. Donc il va falloir lui dire que la chaîne de caractère que l'on va saisir ici, ce n'est pas une chaîne, mais il faut la convertir en int. Et pour ça, on va utiliser une instruction que l'on découvre qui est convert. Vous voyez que si je regarde l'aide, il y a marqué convertir un type de données de base en un autre type de données de base. C'est-à-dire en fait, c'est une instruction qui vous permettra de traduire, de convertir, pardon, une variable d'un type classique en un autre type. Donc on va aller jusqu'au bout, on va faire un convert. Et qu'est-ce qu'il nous permet de faire ? Alors, en fait, il faut regarder tous les tous. Voilà, ils sont là. Donc on peut convertir ça en un tableau de caractère, en un tableau de chaîne, en un boolean, en byte, en char. Donc le char, je vous rappelle, c'est le caractère unique. Donc c'est comme ça qu'on peut travailler et ne saisir qu'un seul caractère. On peut traduire ça en décimale, en double, en int 16, 32, 64. Les sbytes, je vous rappelle, on les connaît. On verra un jour ce que c'est que ces choses-là, les uint 16, etc. Ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est de l'int 16. Vous voyez que ça fait une instruction un peu spécifique. Si vous n'aimez pas cette approche-là, c'est-à-dire comme ça d'inclure deux saisies dans une, vous pouvez très bien travailler avec un string saisie, par exemple, donc quelque chose de générique, de dire que, on va le faire, on va travailler, je vais vous montrer, en fait, l'utilité de saisie par rapport à chiffre 2. On va faire un console.write saisissez, pardon, saisissez un second chiffre. Là, de lui faire un saisie égale console.readline Donc là, pour lui, aucun problème. Vous voyez que là, mon interpréteur, mon éditeur, ce que vous voulez, ne réagit pas, parce que pour lui, le readline, saisissant une chaîne de caractère, il met le résultat dans une chaîne de caractère, donc tout va bien. Et après, je vais dire que chiffre 2, c'est la conversion en int 16 de saisie. Ça aussi. Vous voyez, c'est ici une autre séquence, une autre forme de saisie qui fonctionne très très bien. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme de chiffre 1 plus chiffre 2. Là, vous avez deux possibilités pour l'afficher et pour la calculer. Il faut bien comprendre que lorsque l'on crée une variable, c'est pour garder le résultat et s'en servir plus tard. Si vous ne gardez pas le résultat, si vous n'avez pas besoin de garder le résultat, il est très souvent inutile de passer par une variable intermédiaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour afficher mon résultat, pour afficher la somme de chiffre 1 plus chiffre 2, je peux directement travailler comme ça, faire un console.writeline. Ici, on va travailler sur des... sur un affichage un peu plus sympa que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. On va faire afficher chiffre 1. Volontairement, je vais mettre le plus, mais ici, on chaîne de caractère. Après, je vais mettre mon chiffre 2. Ensuite, je vais mettre le symbole égal. Et là, je vais mettre la somme de chiffre 1 plus chiffre 2. Chiffre 1, pardon. Ça ne change rien, évidemment. Chiffre 2. Alors, pourquoi ? Voilà. Ici, vous voyez que c'est un peu la complexité de l'affichage. C'est que le plus, là, est le symbole de la concaténation de chiffre 1 plus chiffre 2. Alors que ce plus, là, justement, on va voir, en fait, avant de vous l'expliquer, comment il travaille sur ce plus, là. Est-ce qu'il comprend que c'est la concaténation, que c'est l'addition qu'on lui demande, ou est-ce que c'est la concaténation ? Alors, pour... avant... pour voir comment il a réagi, très simple, on va travailler avec notre séquence habituelle. Bon, il y a d'autres méthodes que de... 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 de ressaisir à chaque fois ça. Bon, c'est pas très intéressant de vous le montrer à ce stade-là. Donc, bon, voilà, c'est relativement rapide. Euh... je fais un petit peu n'importe quoi. Voilà. Donc, on va voir comment il réagi. Donc, saisissez un chiffre, c'est la première question. Imaginons, on saisit 5, là, on va saisir 3. Voilà. Et donc là, vous voyez que pour lui, 5 plus 3, c'est 53. Donc, c'est toujours surprenant. Ça veut dire que le plus qui est là, il l'a compris, non pas comme le plus que vous connaissez, vous, qui est le symbole de l'addition, mais comme la concaténation de chaîne de caractère. c'est-à-dire que, en fait, pour lui, c'est exactement la même chose que ça. Là, on va mettre oui. Donc, on verra aussi ce message un peu plus tard. On va essayer maintenant de lui dire, attention, ce qu'on veut, c'est pas une concaténation, mais une somme. Et dans ces cas-là, on va utiliser les parenthèses. D'accord ? Alors, est-ce que ça, ça lui convient mieux ? On va le voir tout de suite. C'est ici un chiffre, 5, 3. Et là, il l'a compris. Alors, première chose, donc, méfiez-vous du plus qui peut vous servir à la fois comme concaténation de chaîne, c'est-à-dire rajout d'une chaîne au bout ou avant une autre, du plus qui est lié à l'addition. Vous voyez que là, lui, il ne sait pas faire la différence. Le plus qui est là, si on ne met pas les deux parenthèses là et là, il ne comprend pas. Donc, pour lui, comme on est dans une structure de chaîne de caractère, dans une suite de chaînes de caractère, pour lui, le plus, c'est simplement un plus d'ajout d'une chaîne au bout d'une autre. Alors que si vous utilisez des parenthèses, pour lui, ça lui convient beaucoup mieux. Ça, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu piégeant. Donc, ce que vous pouvez très bien faire, c'est passer par une variable intermédiaire qu'on va appeler résultat. Bon, là, ne vous inquiétez pas, vous voyez, tout de suite, ça, on l'a déjà vu, il vous le souligne en vert et là, il vous dit que la variable résultat est déclarée mais jamais utilisée. Voilà, donc, pour lui, c'est une petite warning, c'est un petit avertissement. Donc, avant de faire notre affichage, ce qu'on va faire, on va faire résultat égal chiffre 1 plus chiffre 2 et à la place de ça, on lui dit de rajouter résultat. Et là, on a pu se poser la question est-ce qu'il a compris que ce plus-là, c'est un plus numérique ou un plus de chaînes de caractères. Vous êtes là dans une structure classique d'addition et d'affectation du résultat d'addition dans un autre numérique. Donc là, il n'y a aucune question à se poser. Et là, vous vous demandez simplement d'afficher un numérique. Donc, on affiche un numérique, une chaîne, un numérique, une chaîne, un numérique. Pour lui, tout ça, ce sont des chaînes de caractères. Il vous l'affiche comme une grosse chaîne de caractères. Donc, voilà pour ça. On va travailler maintenant avec une autre difficulté, quelque chose d'un peu plus particulier qui est le problème des entiers par rapport au réel. C'est-à-dire, comment il fait pour distinguer si le résultat est un entier ou un réel. Là, on a mis la somme de deux entiers dans un entier. Pour lui, tout va bien. On va déclarer maintenant un float que je vais appeler rest résultat réel. Donc, le float, vous regardez sur votre fiche de quel type il s'agit. C'est une virgule fois tant de simple précision, mais pour ajouter 5 et 3, on a largement de quoi faire. Et ce que je vais faire là, maintenant, plutôt que de calculer la somme, je vais calculer la division de l'un par rapport à l'autre. Et là, je vais vous montrer quelque chose de très très piégeant quand on débute le C-sharp. Je vais dire que chiffre 1 divisé, je vais lui demander d'afficher la division de chiffre 1 par chiffre 2. Donc, je mets, vous voyez, ma phrase, ma chaîne ne change absolument pas, sauf que, attention, ce que tu veux afficher, ce n'est pas un résultat de division, mais un résultat de... Ce n'est pas un résultat d'édition, pardon, mais un résultat de division. Là, je vais lui mettre donc chiffre 1 divisé par chiffre 2. Alors, là, première chose, la division ne lui pose pas de problème parce que la division ne s'applique pas à des chaînes de caractère, donc il comprend que la division, c'est une division d'un entier par un autre entier. Et donc, ce que vous voulez afficher là, pour lui, ça, c'est un tout, et ça, c'est un entier. Vous lui dire que c'est un numérique, d'accord ? Vous voyez, le plus pouvant servir à l'un et à l'autre, pouvant servir à des chaînes et à des numériques, il a considéré par défaut que c'était une chaîne, d'où le 53 de tout à l'heure, alors que là, il considère que la division ne peut pas s'appliquer à des chaînes, donc il comprend bien qu'il faut afficher le résultat de la division de chiffre 1 par chiffre 2. On va donc essayer de diviser 5 par 3, et là, surprise, il vous met que 5 divisé par 3, ça fait 1. Donc il vous met en fait la partie entière de la division. 5 divisé par 3, ça doit nous faire quelque chose comme 1.6666666, et là, il ne fiche que 1. C'est assez étrange. On peut mettre des parenthèses, ça ne changera rien. Tout simplement parce que pour lui, chiffre 1, la division qui est là, c'est une division dite entière. Pourquoi entière ? Parce qu'elle s'applique à des entiers. On verra, il y a toute une explication de ça, on la verra un peu plus tard parce que là, on n'a pas assez avancé dans nos cours pour vous l'expliquer. Mais si vous voulez avoir un résultat réel, vous êtes obligé de changer le type de chiffre 1, chiffre 2. on peut essayer, on peut se dire qu'on va travailler non pas avec un... avec un... Pardon. On n'a pas le convert tout flotte, a priori. On va le convertir en double, c'est pas grave. On peut se dire qu'on va convertir notre chiffre en double pour voir si ça va mieux. Donc 5, 3, mais ça fait toujours 1. En fait, parce que là, on lui demande simplement de convertir 1 en double, donc ça ne change strictement rien. Il faut bien comprendre que la division s'appliquant un entier, le résultat sera un entier. D'accord ? Il faut absolument que chiffre 1, si vous voulez un résultat réel, il faut que chiffre 1 soit un réel. Alors, pour ça, je vais tout changer d'un seul coup. Plutôt que... On peut essayer de mettre un float on peut se dire bah non, limite, ça, ça ne sert à rien. Donc, ce que je vais faire là, je vais faire un peu mon même système que là. Je vais mettre un résultat résultat réel égale chiffre 1 divisé par chiffre 2 et faire afficher et faire afficher ici non pas la division mais résultat réel en disant bah comme je vous demande de stocker ça dans un réel, ça peut peut-être marcher. Vous allez voir que l'idée est bonne mais l'application est fausse. on divise un entier le résultat sera entier. Le seul moyen que vous avez pour avoir ici un résultat réel c'est de dire que le chiffre 1 doit être un entier un réel pardon excusez-moi. Donc, vous avez deux possibilités là-dessus soit vous déclarez ici votre chiffre 1 et votre chiffre 2 en float soit vous convertissez au dernier moment votre chiffre 1 en réel. Alors, ça c'est comme vous le souhaitez. On va essayer pour voir on va travailler avec une conversion du chiffre 1 à priori. Oui, pourquoi le convert ne marche pas ? Tout simplement parce que ouais, donc là c'est un problème de cast donc il n'en veut pas donc on ne va pas s'embêter je vous raconte une petite bêtise c'est pas grave on va travailler directement ici avec des floats vous voyez ça ne change strictement rien sauf que vous travaillez non plus avec des entiers mais avec des réels et maintenant si je faisais 5 et 3 ici il me fait toujours mon addition correctement là maintenant il m'affiche mon résultat avec un certain nombre de décimales on verra un peu plus tard dans des exercices comment on peut s'amuser à lui préciser ça alors pour la petite histoire sachez que l'idée de la division entière tient à pas mal de petites choses simplement une des raisons invoquées étant de dire par exemple que 1 la division entière est beaucoup plus rapide que la division réelle tout simplement parce que dès que vous avez trouvé l'unité dès que vous avez fini de trouver les unités vous vous arrêtez vous n'avez pas besoin de continuer à chercher les décimales là donc de faire x calculs autre chose qui a été est de dire que la plupart du temps quand vous divisez ce qui vous intéresse c'est la partie entière typiquement quand vous convertissez quand vous faites du calcul de binaire ce qui vous intéresse c'est la partie entière absolument pas les décimales donc voilà il y a pas mal de petites explications comme ça qui fait que la division entière la division d'un entier par un entier vous donnera systématiquement un entier voilà alors maintenant on peut s'amuser à deux autres petites choses on va faire pour vous le montrer je vais déclarer simplement chiffre 1 en entier chiffre 2 pardon chiffre 2 et je vais dire que chiffre 1 est également un float d'accord donc là je dis ah non chiffre 2 moi je veux vraiment qu'il soit un entier par contre chiffre 1 bon bah je vais travailler avec des fautes et là premier problème vous voyez que tous les problèmes après 5 vont interférer c'est que du coup maintenant mon addition avec mon résultat intermédiaire là il dit résultat c'est un entier et vous me demandez d'additionner un réel avec un entier ça je sais pas faire il faut que mon résultat soit de type réel parce que mettre la somme de 2 entiers dans un réel c'est facile par contre mettre dans un entier la somme d'un réel et d'un entier lui le c'est char et il y a très à mon sens à ma connaissance il n'y a aucun programme qui le fait il ne va pas vous supprimer les décimales automatiquement si dans le résultat vous aviez un entier et là 2 réels d'accord donc ça veut dire que mon résultat qui est là si je veux que tout marche bien il faut que que je convertisse en réel alors ce qu'on va faire on va le mettre là vous voyez là j'utilise le glisser déplacer c'est plus simple par contre la petite virgule il faut que j'enlève a priori maintenant il ne dit plus rien on va démarrer donc 5 3 là j'ai bien un float qui est de type chiffre 1 et donc là la division qui est là c'est une division qui s'applique à un réel donc le résultat sera réel même si je divise par un entier le résultat sera réel vous voyez la preuve est là ce qu'on peut essayer de faire c'est le contraire dire que chiffre 1 est un entier et chiffre 2 est un réel pourquoi il me souligne ça non a priori il n'y a pas de pas de problème si je démarre on va saisir 5 et 3 classique ah et là ça marche aussi donc je vous ai raconté une petite bêtise oui oui c'est normal tout simplement s'il voit en fait qu'un des deux chiffres est réel le résultat sera réel que vous divisiez un entier par un réel ou un réel par un entier ou un réel par un réel il suffit qu'il y ait un réel d'un côté ou de l'autre pour que le résultat soit réel il est plus logique pour vous d'imaginer que si vous divisez un réel par n'importe quoi ce soit un réel mais sachez que le C-Sharp en fait vous offre la possibilité d'avoir un résultat réel dès que l'un des deux est réel voilà donc ce qu'il faut surtout vous souvenir je vais sauvegarder pendant que j'y pense ce qu'il faut vraiment mémoriser sur cette petite séquence c'est que la division est liée le résultat des divisions est lié en fait aux différents chiffres que vous manipulez si vous ne manipulez que des entiers le résultat sera entier même si le vrai résultat mathématique lui est réel bon ça c'est des petites difficultés que vous rencontrerez donc méfiez-vous si vous voulez pas vous embêter vous mettez tout en float ça veut dire que vous allez consommer un peu plus d'espace mémoire mais c'est pas très grave vu les capacités des ordinateurs ça c'est vrai parce qu'on va faire des petits programmes on travaille rarement sur des gros volumes numériques par contre évidemment si vous travaillez sur des gros volumes des gros calculs en milieu scientifique eux sont les scientifiques sont beaucoup plus attentifs sur le hint ou float ou quoi que ce soit mais pour les scientifiques en général ils ont besoin des numériques ils ont besoin des décimales donc ils travaillent en float donc voilà c'était un petit peu la particularité du C-sharp retenez donc que la division est un peu particulière le convert pour travailler avec une saisie et a priori maintenant vous savez manipuler des chiffres et vous avez compris comment utiliser et récupérer les résultats correctement merci